Musique Ce soir j'aimerais vous parler de Brett Cannon qui est un core développeur Python. Une timeline assez bien fournie. En 2000 il a appris Python dans son cours de programmation à l'université de British Columbia. En 2003 il est devenu core développeur Python ce qui soumettait beaucoup de patchs et du coup devenir core développeur lui permettait de directement les appliquer dans le dépôt. Il est aussi rentré à la PSF, la Python Sota Foundation qui a la marque de Python qui vérifie que le nom n'est pas utilisé pour vendre des produits dangereux et puis qui organise la PyCon qui donne aussi qui peut recevoir de l'argent et le redonner à des projets. En ce moment ils font beaucoup de portages à Python 3 depuis quelques années. C'est l'entité légale de la communauté Python. Depuis 2004 jusqu'à 2011 Brett était aussi au PyCon Program Committee c'est un des personnes qui vont sélectionner les TOC. En 2007 il est rentré au board de la PSF donc comme director. Il a été responsable de l'infrastructure entre autres c'est l'époque où ils ont switché leur système de bug de source forge qui était assez pénible à travailler avec vers une instance hébergée à bugs.python.org. Ça lui a valu une récompense de la PSF en 2008. En 2011 il a fini son doctorat en computer science. Il a aussi un bachelor en philosophie. C'est un parcours assez intéressant entre les humanités et les sciences. Et de là il est rentré chez Google. Il avait déjà fait plusieurs stages. Un projet intéressant, il l'avait fait pendant un stage chez Google. Il a regardé s'il pouvait intégrer Python, exactement c'est Python à Firefox. Ce n'était pas le seul mais c'est un projet qu'on n'a jamais vu aujourd'hui. C'est JavaScript qui règne. Il travaille donc chez Google depuis et un de ses achievements les plus importants pour la communauté c'est Import Lib. Le fonctionnement du système d'import en Python est extrêmement compliqué. C'est défini par cinq documents différents, par des modules en C, d'autres en Python. Si vous cherchez Stack Overflow, comment je peux importer un module de façon programmatique ? Je ne peux pas taper import quelque chose. J'ai une chaîne qui vaut quelque chose. Comment je fais ? C'était assez affreux. Il a travaillé pour qu'on puisse coder le système d'import en Python même. Donc il y a un système de bootstrap compliqué pour pouvoir importer ce module Python qui permet d'importer. Mais en 2012, dans Python 3.3, on atteint finalement un moment où le système d'import est lisible, testable, maintenable grâce à Import Lib. Un autre projet intéressant sur lequel il a travaillé, juste comme ça pour donner un peu une idée, il a fait un service qui permettait de servir des images optométriques par-dessus Internet 2. C'est dans un contexte universitaire. Donc il pouvait contrôler les protocoles. Donc je vous laisse chercher Internet 2. C'est une des tentatives de faire un meilleur système que notre Internet. Les images optométriques, je vous donne le nom, je vous laisse chercher, vous allez être curieux. Mais c'est assez intéressant de faire un projet comme ça que je trouve assez wild. J'ai posé quelques questions pour avoir son avis sur la communauté et sur Python. Quand je lui ai demandé donc quelle est quelque chose qu'il aime vraiment en Python, pour lui c'est un langage qui est vraiment flexible. Et puis il y a très peu de choses qui sont cachées dans leur rideau. On a accès, on peut introspecter le langage, le monkey patché à la volée, et aller très loin. Il y a peu de choses qui sont vraiment cachées sous le tapis. Comme par exemple, le fait que objet est un type, et type est un object. Mais à part ça, c'est quand même assez simple. Une chose qu'il n'aime pas par contre, c'est la stagnation de la bibliothèque standard. Il trouve qu'il y a beaucoup de choses qui restent, qui sont legacy, qu'on pourrait améliorer ou enlever, et les gens pourraient plus utiliser PyPI. J'ai posé la même question par rapport à la communauté. Quelle est la pire chose d'après lui ? Il m'a répondu que c'était le bike shading. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme de développeur, c'est quand on a un débat sur la couleur de la cabane à vélo. Au lieu de poser une question intéressante comme la taille ou la robustesse ou l'emplacement, on peut passer des centaines d'emails sur la couleur. Il y a même un site qui est bikeshed.quelque chose, où à chaque fois que vous ouvrez la page, ça met une couleur différente. Et ça, malheureusement, comme les discussions pour améliorer Python se passent par email, c'est possible que des gens soient très attachés à leur façon de voir le code, à leur esthétisme, à leur expérience, à leur use case. Et on peut parfois aller dans une avenue qui ne mène à rien. Et c'est à ce qu'on appelle ça le bike shading. Le résultat vaut le coup parce qu'on améliore toujours le langage, mais c'est assez pénible en tant que processus. Par contre, la meilleure chose pour lui de la communauté, c'est de friendliness. C'est le côté, malgré tout, accueillant, amical. On voit ça dans les Pycon qui souffrent de plus en plus aux enfants qui ont augmenté le pourcentage de femmes présentes. Toujours un problème dans l'industrie. 20% en 2013. Et c'est vrai que c'est une règle explicite de la communauté. On est accueillant. Voici les liens vers son blog. Ancien blog, encore des articles et son nouveau blog qui est sur Medium. Et puis, sur blog.python.org, il y a une série Meet the Team qui interview les principaux corps développeurs qui fait un petit peu comme je fais dans cette rubrique, permet de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui les intéresse et puis de mettre un peu une personnalité sur un visage. Je vais vous laisser sur sa formulation quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il espérait pour l'avenir de Python. Pour lui, il espère que Python continues to grow without losing its character and kindness. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada